Ça c'est... Comment il conduit comme ça ? Oh, c'est pas vrai ! ... ... ... Bonne arrivée à tout le monde et désolé pour le retard. Ah, ah, orange. Ouais. Un instant, c'est... ... Gloire à Jésus. Gloire à Jésus Christ. Connectons-nous massivement, s'il vous plaît. Très, très nombreux ce matin. Partageons la vidéo au maximum. Au maximum. Invitons le plus grand nombre de personnes à être connectés parce qu'il y a une bénédiction spéciale que le Seigneur a pour chacun de nous ce matin. ... ... ... ... ... ... Nous allons parler des choses très, très importantes ce matin. Partageons dans tous les groupes. ... 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 l'église se multiplie, que l'église de Jésus-Christ prenne de l'espace et de l'ampleur dans notre génération. Mais pourquoi est-ce que nous arrivons au point où quelqu'un peut souhaiter la mort de son frère? C'est pour ça qu'à un certain moment, quelqu'un parle comme ça là, mais tu es obligé d'avoir peur. Tu sens que la personne si elle a le moyen de prendre le poison, elle va le faire, va t'empoisonner. De toute façon, on dit qu'on est homme de Dieu, qu'aujourd'hui, là, nous, on va seulement faire confiance à quelqu'un aveuglement. Non! Il y a des gens dont le cœur est tellement... J'étais en train de causer avec une de mes filles hier qui me racontait un peu les choses qu'elle a vécues dans son église. Et ce n'est pas la seule. Beaucoup d'autres ont tellement vécu des histoires dans leurs églises que c'était terrible. À cause du nom du professeur Ferdinand Ferdinand, ça veut dire que dans l'église, c'est Ferdinand Ferdinand Ferdinand. C'est un sorcier. Ferdinand 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 est descendu. Et plus, les gens parlent, leur brebis vient à Réma. Leur brebis qui est de leur église parce que les gens veulent aussi parfois vérifier eux-mêmes ce qu'on leur dit. On dit que c'est un sorcier. Ils disent que quand ils sont venus pour vérifier, écouter un peu les enseignements du sorcier, là, ah ah! Ils ont dit à leur pasteur que si c'est ça, la sorcellerie, la sorcellerie, là, ça peut nous amener au ciel, hein! Ça peut nous amener au ciel! S'il vous plaît, euh, 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 je vois écrit là-bas, envoyons des cœurs, on signale la vidéo. Voilà. Donc, envoyez des cœurs, pardon, il y a des gens qui sont, n'aiment pas la vérité. Ils ont t'ai signalé, s'il te plaît. Si tu es en direct, envoie les cœurs, appuie sur les cœurs et les pouces bleus. S'il vous plaît, je veux voir les cœurs et les pouces bleus monter pour que la vidéo continue. Il y a nos ennemis qui sont en train de signaler notre vidéo. Vous voyez, pendant que nous parlons, ça se voit en direct. Vous voyez, les conséquences se voient en direct. Donc, s'il vous plaît, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, les pouces bleus, envoyez. Prends une minute, fais monter juste les cœurs, les pouces bleus, non-stop, pendant une minute. La vérité-ci doit être entendue. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Et c'est des hommes de Dieu, vous voyez, c'est des hommes de Dieu, c'est des frères, c'est pas des païens, c'est des frères en Christ. Vous allez trouver que c'est des hommes de Dieu, des frères en Christ qui signalent la vidéo pour qu'elles s'arrêtent, pour que Facebook arrête la vidéo. Vous voyez ? Malheureusement, c'est ça. S'il vous plaît, envoyez les cœurs en désordre. Une minute, envoie les cœurs pendant que tu m'écoutes. Les pouces bleus, envoyons les cœurs. C'est ça, c'est ça l'Église de Dieu aujourd'hui. Bon, maintenant, vous voyez, même les frères en Christ, on parle même des chrétiens, des enfants de Dieu. Les gens ont peur. L'Église est devenue un endroit où on empoisonne les gens facilement. C'est-à-dire que les gens meurent, les hommes de Dieu, je n'ai pas à compter les hommes de Dieu au Cameroun, à Yaoundé-ci, d'abord, qui sont morts par empoisonnement. Ils sont nombreux, très nombreux. Je connais un jeune homme de Dieu que j'aimais beaucoup, qui était presque mon homonie qu'on appelait Ekené. Un homme que j'ai beaucoup aimé. Tellement. Parce que c'était un homme comme ça, bien, qui n'était pas jaloux du don de Dieu dans la vie d'autrui, mais qui, au contraire, était en train de célébrer la grâce de Dieu dans ma vie. S'il vous plaît, envoyez les cœurs, vous voyez que les connaissances montent. Donc, nos ennemis étaient en train de bafouer la vidéo. Pourquoi autant de méchants c'était bien-aimé? Pourquoi, frère? S'il vous plaît, envoyons les cœurs, envoie, puis jusqu'à ton pouce, mais deviens rouge, jusqu'à même ça, l'entorce, pour la cause de Jésus-Christ. Nous allons défendre la cause de la vérité. La Bible dit que nous n'avons pas d'armes contre la vérité. Nous en avons pour la vérité. Ceux qui sont pour la vérité, qu'ils envoient les pouces. Donc, ce jeune homme de Dieu avait de l'avenir, bien-aimé. Il avait de l'avenir. Je prends mes pieds, je vais chez lui pour lui rendre visite. On me dit que le prophète est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a empoisonné. On l'a empoisonné. Nous avons notre bien-aimé Franklin, qui était un homme de Dieu qui venait avec une allure terrible dans cette nation. Le Cameroun était petit pour contenir cet homme. Il est où? On l'a empoisonné. Il y en a plusieurs comme ça, qui ne vivent plus. Pourquoi? On les a empoisonnés. L'empoisonnement est devenu quelque chose de récurrent dans l'église de Dieu aujourd'hui, parmi les enfants de Dieu. Ça fait qu'il y a des gens qui ont peur de devenir enfants de Dieu. S'il y a une fête des enfants de Dieu, mon ami, tu arrives là-bas, tes yeux sont ouverts parce que tu ne sais pas, tu risques de rentrer là-bas, tes pieds en avant. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Pourquoi est-ce que l'église est arrivée à ce niveau? Qu'est-ce qui se passe? Comment les hommes de Dieu abandonnent de prêcher l'évangile dans leur église pour parler des autres? Tu n'as même pas honte? Que tu t'humilies, tu te ridiculises devant tes frères, tes fidèles. Moi, je ne peux pas prendre mon pupitre pour parler contre un homme de Dieu. Je passe le temps. Si je parle d'un homme de Dieu sur mon pupitre, je le célèbre. Je célèbre plutôt la grâce de Dieu dans sa vie. Mais il y a des hommes de Dieu qui sont tellement bas, tombés bas, qu'il, la jalousie les a tellement aveuglés que le message que Christ leur a donné pour le troupeau qui leur a été essuie en partage. Ils ont abandonné ce message depuis longtemps. Pour prêcher sur l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'autres hommes de Dieu, disant que non, non, c'est la magie, c'est la sorcellerie. Je peux faire un défaut. C'est un sorcier. Je peux faire un lentille. Non, c'est des sorciers. Donc, tous ceux qui réussissent sont des sorciers. Toi qui n'est donc pas sorciers, pourquoi les gens ne te suivent pas? Non, les prophéties qu'on fait là, c'est la divination. Oui, tu n'as pas donc qui est vrai, qui est l'endivinisation. Prophétise alors, tu ne peux pas. C'est à cause de cette jalousie. J'ai dit à quelqu'un hier que le ministère, ton ministère est à l'image de ton cœur. Qu'on ne vous manque pas. Ton ministère est à l'image de ton cœur. Lorsqu'un homme de Dieu se bat, se bat. Il y a un temps pour se battre dans le ministère. Ça, on ne refuse pas. Mais lorsque tu te bats de manière éternelle, ça veut dire qu'il y a des épines, des ronces et des rapines dans ton cœur. Ton cœur n'est pas droit. Dieu ne peut pas marcher avec quelqu'un qui est jaloux de l'élévation de son frère, qui est prêt à tuer son frère. Dieu ne peut pas bénir quelqu'un comme ça. Dieu ne soutient pas quelqu'un qui est prêt à empoisonner un autre, qui est jaloux, qui est envieux. Non. Ton ministère est à l'image de ton cœur. Si ton cœur était bon, ton ministère serait bon. Je ne peux pas être jaloux de quelqu'un. Je ne sais jamais que Dieu m'en préserve. Je ne peux pas. Je me souviens, lorsqu'on devait faire le programme pour faire un défaut, il y a mon pasteur d'Allemagne, l'une de mes pasteur d'Allemagne, qui a appelé pour dire, papa, vraiment, je voulais vous avertir. Je suivais le direct pour faire un défaut une fois, et puis il a commencé à prophétier par moi. Et je lui ai demandé que le problème, c'est où elle dit que j'avais peur que vous fâchez. J'ai dit, mais attendez. Si un homme de Dieu se prie pour toi, je me fâche, ça veut dire qu'il y a un problème, que je ne vais pas quelque part. Ou si tu es interdit de ne pas suivre un autre homme de Dieu, c'est que non, sincèrement, moi, l'enseignement que je te donne, te donne la maturité de discerner. C'est tout. L'église, ce n'est pas une prison. Envant les cœurs, pardon, avec les pouces bleus. Ce n'est pas une prison. Il y a des hommes de Dieu, je me souviens, il y a un homme de Dieu dans son église, qui allait dire que je suis un sorcier. Il a tellement parlé de moi jusqu'à donner la fréquence de la radio où je prêche. Ces brébis sont allés écouter la fréquence, là, ils ont écouté la radio. Aïe, aïe, aïe. Ils sont venus me voir. Près de 25 membres de son église. Il avait combien ? Une cinquantaine de personnes. 25. Dieu a divisé son ministère en deux. 25 sont venus me voir. Ils m'ont dit vraiment, professeur et canin, nous sommes venus me voir parce que nous vous avons connus par notre pasteur qui nous a tellement mal parlé de vous. Vous a saqué, vous a sorcié et tout cela que lui, il détient la vérité. En dehors de lui, il n'y a plus un autre homme de Dieu dans cette ville, dans ce pays qui détient la vérité. On vous a écouté à la radio. Nous avons compris votre enseignement. On a compris qu'il y a révélation et révélation. Donc nous sommes venus pour vous dire que nous voulons persévérer désormais avec vous. Mettez-vous à ma place. Celui qui avait cherché les problèmes. Je n'ai pas parlé de moi, ces brebis n'auraient pas su. Et donc, j'ai dit, je leur ai dit, allez lui dire au revoir. Vous venez, il y a la place. Et ils sont partis, ils lui ont dit au revoir, ils sont revenus. Ils sont venus. Ils ont eu la place à Réma. Aujourd'hui, plusieurs d'entre eux sont des pasteurs qui marquent, qui sont en train de marquer leur génération. Si toi qui es le père, tu as-tu dit que tu es pasteur, vraiment, tu n'as pas honte. Tu passes ton temps à insulter d'autres hommes de Dieu, à dénigrer. Est-ce que tes brebis-là, ils sont fous ? Ils se ronglent sur la jalousie. Est-ce qu'on a besoin de ça quand on vit à l'église ? On n'a pas besoin de ça. Si c'est un sorcier, est-ce qu'ils ont même, est-ce qu'ils ont même d'abord dit qu'ils ont mon temps ? C'est toi qui vas leur parler de moi. Aujourd'hui, j'ai parmi eux, mes fils, là, le reverend Casimir, il est en train, aujourd'hui, c'est un enfant efficace dans le ministère, loin par Dieu. Le reverend Bruce Atemengue, je suis allé inaugurer son église dernièrement. Un père doit encourager les enfants. Il doit encourager ses enfants réellement. Je ne peux pas aller leur dire que non, n'allez pas, c'était l'homme de Dieu, n'allez pas. Je connais ce que j'ai sémé en eux. Je connais ce que j'ai sémé en eux. C'est une bonne sémence qui est dans leur cœur. Et je leur ai appris à honorer les hommes de Dieu, à ne pas méditer des hommes de Dieu, à ne pas mépriser les hommes de Dieu. Et Dieu les bénit pour ça. Donc, on ne peut pas combattre quelqu'un. Si Dieu m'a appelé, vraiment, que tu es jaloux ou quoi, ça te regarde. Tu perds le temps inutilement. Tu ne peux pas empêcher que l'œuvre de Dieu croisse entre les mains d'une personne ou que Dieu continue à bénir une personne, à utiliser une personne que Dieu a choisie et qui n'a rien fait à Dieu et qui, au contraire, se consacre à Dieu, se bat pour plaire à Dieu tous les jours de sa vie. Non mais, bien aimé, soyons sages, grandissons. Grandissons. On a besoin de grandir, sincèrement. Donc, si nous comprenions cette œuvre-là, comprenions cette vérité simple-là, on irait très loin. Je vous dis, la vérité, on serait très loin. Il y a tellement de préjugés parmi le peuple de Dieu et les enfants de Dieu, etc. Donc, Dieu, lui, il est fou comme il nous a confié l'évangile. L'apôtre Paul dit qu'il rend grâce à Jésus de l'avoir jugé digne en lui confiant son évangile. Si les gens me suivent, c'est parce que Dieu voit qu'il y a des cas de confiance, c'est tout. Si tu n'es pas quelqu'un de confiance, Dieu ne peut pas te confier ses brebis, non. Un jour, dans une vision, le Seigneur Jésus m'a apparu, il m'a dit que je retirerai mes brebis des pieds de ceux qui se disent être mes pasteurs, mes serviteurs, mais qui ne sont pas. Et je les confierai entre tes mains et tu leur enseigneras tout ce que je te mets à cœur pour elles. Et c'est ce que je fais. Je suis déjà le prédicateur que tout ce que Dieu me dit, j'ai dit. Tu veux que tu te fasses, tu es content, moi je dis, c'est que Dieu me dit. Et c'est aussi pour ça que Dieu me fait confiance. Je ne retiens pas la vérité captive parce que je fais acception de personne ou bien je juge les gens sur leur visage, non. C'est pour ça que Christ me fait confiance. Donc bien aimer que Dieu te bénisse et ne sois pas jaloux. Non, non. Si tu célèbres l'élévation de ton frère, on célébrera ton élévation. Mais si tu es jaloux de l'élévation de ton frère, tu es en train de bloquer ta propre élévation. C'est ça qu'il faut qu'on me dise. C'est ça la simple vérité. Donc voilà. Que Dieu te bénisse. Demain, 10 heures, connectons-nous très nombreux pour le grand service là. Ce dimanche, on a de grands services. Vendredi, nous avons un grand service de délivrance. À la birre, viens avec ton nom. Il y aura spécial lavement de la face pour nous séparer de toutes les limitations spirituelles, financières, matérielles, sentimentales. Dans tous les domaines de ta vie où tu sens la limitation professionnelle, académique, etc. Ne manquent pas. Ce vendredi, à 17h à la birre. Dimanche, on a deux grands services. 7h30 à Yaoundé et 16h à Berthoie. Donc tous les habitants de Berthoie avec consécration des élèves et étudiants, des enfants, les nourrisseurs à la mamelle, les étudiants, les élèves. On va les consacrer. Je vous mets la main sur eux pour la grâce dans leur vie. Que Dieu vous bénisse. Au nom souverain de Jésus. Donc connectons-nous très massivement. Demain, dès qu'il sera 10h. Pour le reste, le Seigneur nous bénira. Je n'ai pas voulu passer ce moment sans te parler. Donc Dieu te bénisse. Merci pour vos prières. Merci pour votre soutien. Merci pour votre présence. Et restez ferme. N'insultez pas les hommes de Dieu. Priez pour eux. Priez pour eux. Aimez les frères. Ne soyez pas jaloux du succès des autres. Célébrez plutôt la gloire de Dieu dans la vie des autres. Et on célébrera la gloire de Dieu dans votre vie. Soyez des chrétiens matures qui aiment les frères, qui répandent de l'amour et non la haine ni la jalousie. Et ne soyez pas un instrument de Satan pour affaiblir son église, la maison de Dieu. Non. Soyez plutôt les instruments du Saint-Esprit pour qu'on t'écarrer l'œuvre de Satan contre l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc que le Seigneur te bénisse et qu'il te rende heureux. Célèbre la victoire des autres. Célèbre leur prouesse. Célèbre leur grâce. Célèbre leur gloire. Et bientôt nous célébrerons ta propre gloire. Voilà, je t'aime de l'amour de Jésus. Merci pour tous les cœurs. Merci, merci. Vous êtes comme ça. Comme Jémi m'a dit souvent. Que le Seigneur te bénisse. Rendez-vous demain à 10h. Prépare-toi. Parce que le Seigneur nous amènera dans une autre dimension. Je vous aime. Shalom, shalom, shalom.